Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux, c'est le nom qu'on puisse dire d'ailleurs, là ça va être complet, pour cette rencontre avec notre invité, Filippo D'Angelo, qui a fait paraître, cette année, ce roman, La fin de l'autre monde, aux éditions Nota Bellia, Noir sur Blanc. Bonjour Filippo. Bonjour. La fin de l'autre monde, qui donne lieu à cette rencontre musicale qui mêlera à la fois présentation du livre, discussion autour des tels du livre, et évidemment donc cette lecture par l'auteur, ce qui est toujours assez sympathique, et mise en musique avec un son assez rock. L'autre monde, ce n'est pas forcément le groupe téléphone seulement. Alors comme vous avez pu l'entendre, nous avons entendu quelques mots de Cyrano Bergerac. Alors, quitte à tomber dans les clichés, tant pis je l'assume, Cyrano Bergerac, on connaît évidemment, c'est l'être personnage des Montaustin, vous savez, c'est un pit, c'est un cave, c'est une péninsule, plutôt une botte italienne en l'espèce. Mais juste pour qu'on se rappelle un petit peu de nos souvenirs de lycée, qui était Cyrano Bergerac en quelques mots, et pourquoi est-ce un auteur, c'est un auteur, qui vous intéresse celui-là ? Oui, Cyrano Bergerac en fait est un grand auteur du XVIIe siècle, un grand auteur libertin, c'est un des écrivains les plus importants, les plus audacieux et les plus radicaux de la mouvance libertine au XVIIe siècle, un auteur qui a écrit des poèmes, des lettres, des pièces de théâtre, et surtout un très grand roman, donc L'Autre Monde, qui est en quelque sorte un des premiers romans de science-fiction, on peut dire de manière un peu anachronique, mais je pense efficace, dans l'histoire de la littérature française, où il imagine, et c'est un roman écrit à la première personne, il imagine un voyage entre la lune et le soleil, où il fait la rencontre de civilisations, dont les règles sont souvent à l'opposé de la civilisation française, et plus largement de la civilisation européenne de l'époque. Cyrano de Bergerac, oui, on peut dire que c'est une sorte de père fondateur, en quelque sorte, de la science-fiction moderne, qui n'est pas, contrairement à un cliché, un genre né dans le monde de l'Anglo-Saxon, bref. Cyrano de Bergerac compte beaucoup dans la vie du héros de votre premier roman, Ludovico. Justement, pourquoi Ludovico se passionne-t-il pour Cyrano de Bergerac ? Ben, en fait, Ludovico, c'est un doctorant en train de rédiger une thèse qui l'annuit assez, comme c'est le cas, je pense, pour la plupart des... Enquêtez-vous, enfin, par exemple, des doctorants, une thèse, disons, qu'il a du mal à l'achever, puisque c'est aussi le cas de la plupart des doctorants, une thèse sur, disons, l'utopisme, on disait, pour le 7e siècle. Et parmi les auteurs sur lesquels il travaille, il y a donc Cyrano de Bergerac, qui, de par sa radicalité et son audace, c'est sans aucun doute l'auteur qui le passionne le plus, aussi, peut-être, de par ses mœurs, un peu... trouble, en fait, c'est un ancien écrivain, à l'époque, dont la bisexualité était pratiquée, dont on peut... qui pratiquait librement sa bisexualité, et dont la bisexualité était quand même connue, si on dit les témoignages de l'époque, il y a aussi cet aspect lié aux mœurs, et, surtout, un écrivain qui a écrit un roman inachevé, dont il n'est pas possible que l'épilogue de la fin ait réellement existé, et donc le titre fait référence à ça, c'est-à-dire à la possibilité de trouver la fin de ce roman inachevé, publié posthume, donc notre monde. Alors, à quel moment se déroule l'action de la fin de l'Autre Monde ? Ben, elle se déroule, justement, au moment, un peu, de l'effervescence intermondialiste, d'où la résonance entre l'Autre Monde de Cyrano et le monde dans lequel... notre monde, le monde dans lequel évolue l'Ovico, parce que, en fait, toute l'intrigue se passe pendant l'été de 2001. Monde Vico, il est de l'État italien, il est de Gênes, et c'était, donc, l'été du fameux G8 de Gênes, qui avait un peu représenté le puits, puis après, la fin de cette mouvance intermondialiste qui a continué par la suite, disons, à survivre, mais qui a eu là un peu son, ce moment à la fois culminant et un peu aussi son écroulement. Donc, c'est à cette période-là. Et de quel milieu social est-il issu ? Il vient de la très bonne bourgeoisie italienne, c'est-à-dire d'un milieu à la fois privilégié et encore très attaché à des codes culturels et sociaux foncièrement désués. Il faut savoir que Gênes, à l'Italie, l'Italie qui est une conservatrice, je suis l'originaire de cette ville-là, c'est une des villes les plus conservatrices d'Italie. Donc, il y a cet aspect social qui est très fort, qui le marque, et c'est un peu le milieu dans lequel il évolue avec tentatives souvent fallimentaires. C'est aussi un autre monde. Il cherche des points de fuite. Est-ce qu'il n'est pas un peu écrasé par ses parents ? Sans aucun goût. On va continuer la psychanalyse, vous allez voir. Non, non, c'est un doute. Je pense qu'il est sans doute écrasé par ses parents. Je pense que là, il y a un aspect, disons, mon intention n'était pas d'écrire un roman générationnel au départ, mais après c'est un aspect, disons, qui s'est un peu imposé. C'est-à-dire, je pense qu'il fait partie de la génération qui a le plus souffert, pas seulement en tant que victime, c'est-à-dire qui a été aussi, quelque part, qui a recherché aussi cette souffrance qui a été complice un peu de son échec, mais qui a le plus souffert le conflit entre générations. Ça m'avait frappé, peu après la sortie du roman, Monte, qui, à l'époque, premier ministre italien, avait parlé de la génération de Lodovie comme de la génération perdue en Italie. Ce n'est au début des années 70, c'est-à-dire ceux qui avaient rencontré le plus de difficultés à s'insérer dans la vie sociale et à jouer un rôle. Génération perdue, en tout cas, votre héros semble un petit peu perdu, un petit peu paumé dans son quotidien, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment dans sa vie sentimentale. Elle est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est complexe, diversifiée, mais pas flamboyante. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, parce que, par exemple, il y a eu un critique à l'Italie qui, en écrivant une chronique du roman, me réprochait un peu d'avoir écrit un livre sur un personnage qui baisait trop, qui était sexuellement trop, alors que, finalement, non, pas assez. Non, pas assez. Non, mais je veux dire que, finalement, après, si on prête vraiment attention, une couche avec sa copine et avec... Mais c'est moins trois prostituées. Deux ou trois prostituées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bilingue aussi. Un peu plus. Trois, je pense. Mais ce n'est pas un bilingue glorieux. C'est-à-dire qu'après, ces tentatives de séduction, finissent par échouer. Donc, je pense qu'après, c'est plus un obsédé sexuel qu'un séducteur qui tire le bénéfice de ses capacités de séduction qu'il n'a pas vraiment. Je pense que... Mais il a une bisexuelle, disons, très, très animée, tourmentée, mais ça ne se passe toujours satisfaisant. Pas toujours satisfaisant. Très peu satisfaisant. Et je pense que ça se passe plutôt dans sa tête. Mais finalement, je suis assez fier du fait qu'on ait l'impression que c'est dans la pratique que ça se passe parce que c'est plutôt dans sa tête. Donc, ça signifie que le récit, de ce point de vue-là, il marche un peu. qu'il y a quelqu'un qui peut difficilement oublier à ce sujet, c'est sa soeur. Oui, on a parlé beaucoup de la question de l'inceste récemment avec le festival de Cannes au film. Oui, il y a des bannées et des bannées et des bannées. On a été très bien évenu. Très bien évenu. Ça, c'est un autre problème. Et donc, la question de l'inceste réel, hypothétique, etc., elle est au cœur de... Oui, je pense que une des clés, disons, des échecs à la fois sentimentaux et sexuels de l'humourique c'est l'attachement... j'allais dire morbide en même temps, c'est un peu moraliste de dire morbide. En tout cas, disons, l'attachement à la fois sentimental et aussi érotique à l'égard de sa soeur qui est un peu son double féminin et qui présente... Elle est un peu sur notre monde. C'est un gros mystère. L'horizon utopique de sa vie amoureuse, c'est un peu comme si c'était sa soeur. Merci. On voyage beaucoup dans notre livre. On va le découvrir à travers les lectures. On n'est pas seulement à Gênes, on passe par Paris, on va y avoir trop... Aussi, pour vous, c'est intéressant le déplacement géographique pour les besoins de cette histoire. Oui, 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 absolument. C'est-à-dire que à l'origine, il y avait un peu le désir d'écrire une histoire qui est en dimension picaresque et donc qui, comme dans le cas des romans picaresques, fasse voyager un personnage à travers différents pays, à travers différentes cultures avec des effets de décalage. C'est-à-dire que quand le Dorico se retrouve à Paris, on comprend très bien qu'il est, même si la France et l'Italie sont des pays qui ont des cultures proches, qu'il y a un décalage par rapport à ça. C'est d'ailleurs ce qui arrive un peu à Cyrano quand il voyage sur la lune et sur le soleil. et donc c'était une tentative, quelque part, c'est comme si Paris, c'était la lune, plutôt Moscou, la lune, et Paris, le soleil. C'est comme si l'itinéraire du personnage entre différents pays reproduisait un peu l'itinéraire de Cyrano dans le ciel. Et ça m'intéresse beaucoup, même pour des raisons personnelles, puisque j'habite à Paris depuis 15 ans, je crois. C'est quelque chose que j'aime creuser, c'est-à-dire le sens de dépaysement qu'on peut éprouver même un vivant dans un pays qui est un pays qui est par rapport à mon pays d'origine, une proximité à la fois géographique que culturelle, mais je pense qu'il y a des effets de dépaysement qui restent et ce sont des choses qui m'intéressent. On vous a présenté brièvement ce roman, mais la littérature c'est aussi une affaire de langue et de lecture, en plus de nous laisser la parole. Vous avez quelques mots choisis, vous avez très variés, vous illustre assez bien le projet de cette fin de l'autre monde. Je vous laisse la parole et on se retrouve après pour parler plus en détail de tous les termes du livre et on vous laissera évidemment la parole si vous avez des questions. Merci. 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 Merci.